Seydi Gassama, bonjour. Bonjour. Directeur exécutif de Amnesty International Section Sénégal. Aujourd'hui, quelle lecture sur les récents événements survenus au Sénégal ? Écoutez, les récents événements ont été des événements très malheureux. Des événements qui sont soldés par près d'une dizaine de morts. On vient d'avoir un jeune de 13 ans, du nom de Bounama Sagnan, qui est décédé ce matin, décide de ses blessures à l'hôpital de Ziegenchor. Donc, le bilan est loin d'être complet. Et on aurait pu, évidemment, ne pas arriver à tous ces événements si cette affaire Agissar, qui oppose Agissar au morts. Sous-Mansonko avait été traductue comme une affaire privée. Malheureusement, le discours officiel, celui du président, disait que c'était une affaire privée. Mais les agissements, les discours de ses partisans, de son propre parti, de son camp, montrent clairement que ce n'était pas une affaire privée, que c'était une affaire d'État. Pourquoi en sommes-nous arrivés aujourd'hui à ce stade, justement ? Écoutez, moi, je pense que la raison fondamentale de ce qui est arrivé, c'est une profonde crise de confiance des Sénégalais envers la justice. Les Sénégalais n'ont plus du tout confiance en l'indépendance de la justice. Dès qu'une affaire oppose ou met en cause en opposant au régime, en activiste, en journaliste, supposé être critique envers le régime, la confiance s'errote très rapidement. Elle s'errote parce qu'il y a beaucoup d'actes qui ont été posés par ce gouvernement. Lorsque Macky arrivait au pouvoir, il a évidemment remis, ressuscité la crise qu'il a mis aux trousses des anciens dignitaires du PDS. Mais si la longue liste de dignitaires du PDS qui était sur cette liste, dès lors que Karimouade a été jugée, condamnée et écartée de la combustion électorale, cette liste, évidemment, a été déchirée. On ne parle plus de poursuite de la crise. Et toutes ces personnes aujourd'hui, en tout cas la plupart d'entre eux, siège en conseil des ministres, en même temps que Macky Sallou, sont devenues de grands alliés du président dans la coalition Benabouk-Yakar. On a vu l'affaire Khalifa Sall également, pour une caisse d'avance qui est gérée de la même manière depuis le temps de la colonisation française. Khalifa Sall est arrêtée, jugée, écartée de son politique. Et donc, quand cette affaire à Guissard contre Simonson a éclaté, après que les Sénégalais ont pris connaissance des piers d'audition de la Gendarmerie nationale, après qu'ils aient écouté, n'est-ce pas, les différents protagonistes de ces événements-là, ils se sont dit que cette affaire est une affaire montée de toutes pièces. C'est une affaire peu crédible, c'est une affaire qui est encore une fois montée pour faire condamner, évidemment, un adversaire politique dangereux, à une peine de prison de 10 ans, parce que maintenant, le vieux est criminalisé, et à l'écarter des physiques de la Gendarmerie nationale politique. Donc, je pense que c'est faire une mauve lecture, ou une lecture par salaire des événements, que de penser que les gens qui sont descendus dans la rue le sont à cause du saumage, à cause du couvre-feu. Mais écoutez, il n'y a pas de couvre-feu à Bignonna. Il n'y en a pas à Djaoubé, il n'y en a pas à Durbel, il n'y en a pas à Touba, il n'y en a pas à Mbaki, il n'y en a pas à Kaoula, à Kaafru, il n'y a pas de couvre-feu. Donc, on peut penser que c'est le couvre-feu qui a entraîné ce mécontentement-là. Donc, selon vous, c'est l'état de droit qui est en crise ? C'est une crise de la gouvernance, c'est une crise de l'état de droit qui a été mis à genoux par le président Macky Sall, par ses déclarations, par son traitement sélectif, n'est-ce pas, des dossiers judiciaires, qui fait qu'aujourd'hui, les gens se sont dit qu'on ne peut plus faire confiance à la justice pour éventuellement laver le sement de son couvre. Nous devons descendre dans la rue et prendre la responsabilité. Mais aujourd'hui, est-ce que notre Sénégal n'est pas en danger dans ce cas, vu ce qui s'est passé ces derniers jours ? Nous, le message que nous voulons dire à Macky Sall, c'est que la justice est un pilier fondamental d'un état démocratique, un pilier fondamental d'un état de droit. C'est la justice qui, dans un état de droit, garantit l'existe des droits et des libertés. C'est la justice qui, dans un état de droit, protège les citoyens contre les objets des autres pouvoirs, à savoir le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Mais les citoyens y compris, les opposants politiques, si la justice est affaiblie, s'il n'est pas perçu à tort ou à raison comme une justice indépendante, le pays est en danger, la stabilité des pays est en danger. Or, n'est-ce pas, aussi bien les Justices Nationales que la Commission nationale de réforme des institutions qui a été créée par Macky Sall lui-même, que la Commission Isaac-Yankobandiaï, qui l'a ensuite recréée, une deuxième commission, pour faire des propositions pour réformer la justice, n'est-ce pas, que l'Union des magistrats ont tous proposé des réformes qui sont destinées à donner à la justice une certaine indépendance, qui sont destinées à redorer, n'est-ce pas, le blason de la justice, à faire en sorte que les citoyens aient confiants à la justice. Macky Sall n'a appliqué aucune de ces réformes. Et avec sa dernière déclaration, il ne s'est pas seulement contenté d'avouer publiquement que c'est lui qui décidait de l'engagement des poursuites, mais il a clairement dit que ces réformes-là n'auront pas lieu pendant son mandat. Évidemment, il a abusé de la justice, c'est son arme fatale contre les opposants et les activistes. Il ne fera pas les réformes, mais nous le disons également d'estimer ses responsabilités. Cette prise de confiance-là peut mettre le pays en danger, peut mettre la stabilité des pays en danger. Nous lançons un appel. Au-delà de ce discours, qui est un discours, évidemment, rassembleur, un discours apaisant, au-delà de ce discours, il faut maintenant qu'il pose des actes forts, qu'il aille vers la réforme, n'est-ce pas, de la justice, faire en sorte que cette justice-là soit une justice indépendante et crédible et de la laisser en héritage, n'est-ce pas, au pays. Il n'a plus que deux ou trois ans à faire au pouvoir. Il faut qu'il entame ce chantier-là, parce que c'est le chantier le plus important dans lequel il est attendu. Est-ce qu'à travers ces derniers événements, justement, notre démocratie en a pris un coup ? Elle a pris un sacré coup. Le Sénégal était perçu comme en Afrique, comme étant le phare en matière de démocratie, comme étant la vitrine en matière de démocratie. Aujourd'hui, cette vitrine est craquelée. Aujourd'hui, ce phare est éteint. Vous savez, pendant ces deux dernières semaines, c'est le monde entier qui s'est inquiété pour le Sénégal. C'est le monde entier qui a commencé à se poser des questions sur le modèle sénégalais. Partout dans le monde, la diaspora sénégaliste est descendue. Des personnes par centaines, par milliers, sont descendues pour dire que chez nous, ça ne va pas. Pour utiliser le mot « dictature », n'est-ce pas, pour qualifier le régime qui règne aujourd'hui au Sénégal. Ce n'est pas seulement les manifestants à l'intérieur du pays qui parlent de « dictature », n'est-ce pas ? Mais aussi des manifestations partout dans la diaspora. Et elles vont au-delà des militants de PASTEF. Les Sénégalais en politique ont reçu ces manifestations-là pour s'indigner. Donc, il faut que Mekster comprenne qu'il y a un message fort qui les a lancés. Il y a un besoin de démocratie. Il y a un besoin d'État de droit. Il y a un besoin de bonne gouvernance. Il y a un besoin de justice indépendante. Et ça, il ne peut pas l'ignorer. Il faut qu'il comprenne le message que son ancien mentor, Aboulaïwad, lui a envoyé. Aboulaïwad lui a dit « Tu as le devoir d'écouter les extrémistes de ton camp, mais tu n'as pas le droit de les suivre. » Il y a également dit « Attention à certains maïsras, tu veux toujours faire plaisir au président. Tu veux toujours anticiper si il est désirant du président. » Aboulaïwad a été victime de tout cela. Il lui donne un très bon conseil qui devrait écouter. On a vu que pendant ces événements-là, les gens les plus extrémistes, ce n'étaient pas les gens de la paix, ce sont les alliés de Macky Sall. Les anciens communistes de tout poil et de tout âge étaient les plus extrémistes. Les gens également qui parlaient de complots, d'une entreprise préparée, organisée. Ce n'étaient pas les gens de la paix, c'est les gens du Parti Socialiste. C'est eux qui ont avancé ce genre de théorie-là. Les Asak-Azatals qui parlaient de forces extrêmes pour déstabiliser le Sénégal. Donc, les gens les plus dangereux, les plus extrémistes aujourd'hui, ce ne sont pas les gens de la paix authentique. Ce sont tous les alliés. Ils ont mieux que par des signatures. Ce qui les intéresse, c'est les postes ministériels qu'ils occupent, c'est les postes de presse qu'ils occupent. C'est ça qui les intéresse. Dès que Macky Sall sera en difficulté, ils vont tous partir et les laisser. Et rejoindre le camp de celui qui va les remplacer. Aujourd'hui, on a vu la réaction d'institutions, notamment la CDAO, les Nations Unies, entre autres. Vous pensez que ces réactions ont quelque chose à voir avec la sortie du chef de l'État notée ce lundi ? Moi, je pense que c'est la sortie du ministre de l'Intérieur. Tout le monde s'attendait. Je dois dire que la sortie du chef de l'État, le timing est mauvais. Tout le monde attendait le chef de l'État ce jour où le ministre de l'Intérieur est venu s'adresser aux Sénégalais. Donc, vous pensez que c'était trop tard ? C'était trop tard. Le président aurait pris la parole ce jour-là, n'est-ce pas ? On n'aurait certainement pas eu tous les développements violents qu'on a eus le lendemain et le jour suivant. Donc, il a raté l'occasion. Il était attendu, n'est-ce pas, pour s'adresser aux Sénégalais ce jour-là où son ministre de l'Intérieur est sorti pour mettre de l'huile sur le feu. Et nous disons d'ailleurs, nous disons d'ailleurs, que le discours du ministre de l'Intérieur a certainement eu un impact sur les violences qui ont eu lieu après, aussi bien de la part des membres de la France de sécurité que de la part des manifestants. Donc, sa responsabilité est autant engagée ? C'était un discours irresponsable. Irresponsable. On attendait de lui qu'il tienne un discours d'apaisement, un discours de rassemblement. Vous savez, certains gens disent le Sénégal tout en ignorant profondément la psychologie des Sénégalais. Ce qu'on attendait, ce n'était pas de faire un discours vatanguerre, c'était un discours d'apaisement, un discours de rassemblement. On pourrait affirmer l'autorité de l'État. On n'est pas contre. Mais venir comme ça au moment où les morts sont en train de s'accumuler, au moment où les blessés sont restés partout, il y a la violence partout, venir comme ça, jeter de lui sur le feu, parler de terroriste, c'est totalement irresponsable. Je crois que le président doit revoir, doit absolument revoir, la manière dont les hommes avec lesquels ils dirigent ce pays. On ne peut pas diriger un peuple comme le peuple sénégalais en pensant qu'on est dans une dictature comme en Birmanie ou ailleurs. Amnesty réclame aujourd'hui ou demande une enquête sur les morts annoncées lors de ces manifestations. D'abord, vous, sur votre page, on vous a vu parler de transparence sur le bilan humain des manifestations. Et après, votre collègue directrice pour l'Afrique de l'Ouest d'Amnesty a également demandé une enquête impartiale pour faire la lumière. Avez-vous aujourd'hui un chiffre de la part des autorités ? Écoutez, de la part des autorités, il n'y a aucune transparence dans le bilan humain de ces informations. Aucune transparence. Le ministre de l'Intérieur a parlé lors de son allocution ou de son intervention de cinq mois. Nous savons qu'il y en a beaucoup plus, beaucoup plus en ce moment. Ce matin, seulement, il y a eu une nouvelle personne qui est décédée à Sikenshort de suite des blessures, des blessures extrêmement graves. Par balle à feu, n'est-ce pas, lors des manifestations à Bigneron. Donc, le bilan est un bilan beaucoup plus lourd que celui qui a été annoncé par le ministre de l'Intérieur. Et il continue de s'alourdir, malheureusement, parce que, évidemment, partout au Sénégal, on n'a pas des structures de prise en charge adéquates pour des blessures extrêmement graves par balle. Donc, nous exigeons, nous avons entendu le président dire, nous allons aider les familles des victimes. Nous voudrions les dire de façon très claire. Les familles des victimes ont certainement besoin d'assistance pour faire face au funérail. Mais cette assistance-là ne doit pas signifier acheter le silence des familles, acheter le renoncement des familles aux procédures judiciaires. Nous disons au président de la République d'instruire, parce que le parquet dépend du président de la République, d'instruire tous les parquets dans les différentes régions du pays pour que des enquêtes sérieuses soient ouvertes sur les décès et les circonstances des décès des personnes qui, aujourd'hui, ont perdu la vie. Il faut qu'il y ait des enquêtes sérieuses. Cela commence par faire l'autopsie des corps de toutes les personnes décédées. Nous sommes en train d'assister en ce moment à des autopsies réalisées par des médecins généralistes. Ce n'est pas leur compétence. Ce n'est pas la compétence des médecins généralistes de faire une autopsie. Il faut que des médecins légistes soient envoyés dans les régions. Partout où il n'y a pas de médecins légistes, sur place. Il faut que cela soit absolument clair et que des enquêtes sérieuses, impartiales, soient menées pour faire à l'université des décès que des procédures judiciaires soient engagées et que si il doit y avoir indemnisation, que ces indemnisations soient décidées par des juges compétents qui vont fixer, évidemment, le montant de ces indemnisations-là. Une plainte auprès de la Cour pénale internationale est agitée. Quelle appréciation, justement ? Écoutez, je ne peux pas me donner une appréciation précise. Cette plaire n'est pas une initiative d'Amnissi ou de la société civile. On attend de faire le bilan. Une fois que nous allons avoir un bilan précis de ce qui s'est passé, évidemment, nous prendrons position dans le sens de faire une plainte à la Cour pénale internationale pour ne pas la faire. Pour le moment, nous n'avons pas un bilan complet de la situation et donc, il nous semble prématuré de parler de ce qui est de la Cour pénale internationale. En tout état de cause, il faut que les autorités, civils et militaires, et policières, comprennent que l'impunité pour les graves atteintes aux droits humains s'est terminée. Aucun état ne peut plus protéger des criminels, des gens qui commettent de graves violations contre les droits humains. Aucun état. Le président Maxallum ne peut pas se protéger contre la justice si sa responsabilité est mise en cause dans de graves violations des droits humains. Il faut que tout le monde soit sa raison gardée. L'utilisation des armes à feu obéit à des normes et à des standards internationaux précis. L'utilisation de la force obéit à des normes et à des standards internationaux précis. Ces normes et ces standards internationaux sont censés être enseignés dans toutes les écoles de police et de gendarmerie. Si ces normes ne sont pas appliquées et qu'on fait un grand nombre de victimes, évidemment, cela peut tomber, n'est-ce pas, auprès de la Cour pénale internationale. Il ne faudrait pas qu'ils pensent que leur diplomatie pourrait tirer, n'est-ce pas, de poursuivre devant la Cour pénale internationale si des violations qui relèvent de la compétence de la Cour avaient été commises ici au Sénégal. C'est moi qui vous remercie.